Bien, bonjour à tout le monde, bonjour à Asker Legendre, et donc mon rôle est très facile, je vous passe la parole. Bien, merci. Eh bien, j'ai l'impression de vivre ici une séance d'oxygénation qui me rappelle les temps de ma jeunesse, où avec Jacques Rueff, j'étais si jeune alors et si inexpérimenté, nous échangions des propos pessimistes sur l'indolence universitaire et le rejet de l'entreprise par la pensée officielle académique. Je ne me chauffais pas de ce bois-là, et donc aujourd'hui, je vis vraiment une expérience tout à fait intéressante qui me replonge dans ces années dorées. Je ne me présenterai pas devant vous si ce n'est que tel que je suis, c'est-à-dire « Je n'appartiens pas à la secte intellectuelle parisienne, je me présente simplement devant vous comme un ignorant éclairé et parfois très éclairé. » Alors, quand cette affaire du management, pardonnez, cette familiarité me branche depuis des décennies, j'aurai quelques remarques à faire sur cette question centrale, sur cette révolution froide qu'est le management, à mes yeux, puisqu'elle touche au fond même non seulement de la culture d'Occident, mais des civilisations qui se partagent encore la planète et qui survivent. Il y a trois choses qui me viennent à l'esprit, trois idées me viennent à l'esprit. D'abord, puisque je m'occupe beaucoup de la parole, de la question des langues et du langage, la première question pour moi c'est la foi dans les mots. La deuxième question c'est la casuistique d'entreprise. Enfin, la troisième question, si je peux m'exprimer ainsi, c'est la dimension de l'institutionnalité qui, je dirais, qui est latente mais inexprimée. Si vous permettez, je vais prendre ma montre pour me surveiller moi-même, pour ne pas abuser du temps, puisqu'il faut maintenant qu'on échange entre nous. Sur la foi dans les mots, il y a un mot qui est vraiment macable. C'est le mot qui a été accepté sans discussion depuis maintenant des décennies. C'est le mot qui est relatif aux ressources humaines. Je suis né dans un temps où on parlait de la personne et dans les entreprises encore des services de personnel. Je sais bien que quand on parle aujourd'hui des DRH, tout le monde sait de quoi il s'agit. Mais tout de même, ce mot me... comment dire... j'en souffre. J'en souffre parce que les ressources humaines, ça met l'humain au même niveau que les ressources pétrolières, les ressources minières, etc., etc. Et donc ça, je vous exprime avec toute ma sincérité mon trouble permanent sur ce mot. Bon, laissons. J'ai été surpris en France qu'en France qu'en France, on ait accepté cette mutation du vocabulaire avec une telle chanson, alors qu'on jacasse tellement à l'infini sur les mots. Bien. Laissons. La deuxième question qui vraiment m'importe, je pense à vous tous, après ce que nous avons entendu, c'est véritablement la force de la casuistique d'entreprise. Parce que ce que nous avons entendu des bouches les plus autorisées, c'est véritablement la vie concrète des entreprises où se traitent les grandes questions immémoriales du pouvoir et de la relation au sujet, finalement. Je me souviens avoir été tellement frappé de la revue américaine qui est peut-être la plus huppée sur la planète, qui est Harvard Business Review, qui a été fondée, si mes souvenirs sont exacts, dans les années 1920, par une équipe de gens très intelligents. Et le grand article introductif de cette revue qui continue à prospérer, c'était dans un esprit très plus britannique américain, l'évocation des grands fondateurs anglais du droit médiéval, Bracton et les autres. Ça m'est resté, ça. Parce qu'il me semble que le vocabulaire un peu de marbre, bien que forgé par le milieu états-unien, a quelque chose de... produit un sentiment sur beaucoup de gens, un sentiment d'agression, de quelque chose, un vocabulaire qui est comme hors la vie. qui est massif, tyrannique et sans appel, sans discussion possible. C'est pourquoi j'aimerais bien que dans l'enseignement, surtout quand on travaille beaucoup le cas dans les enseignements touchant l'entreprise sous tous ses aspects. Mais j'aimerais bien qu'on restaure ce mot casuistique qui donnerait un peu de liant à tout ça. Et qui, évidemment, m'amène à poser la question la question qui déborde toute cette affaire du management, c'est la dimension institutionnelle, c'est-à-dire aussi l'extérieur de l'entreprise. parce qu'alors, on entre dans la dimension planétaire des relations guerrières qu'on appelle avec modération la concurrence. Parce que le management est guerrier dans son origine. Je ne sais pas si on continue de lire aujourd'hui le livre de James Burnham, parce que tout de même, en pleine guerre mondiale, la dernière, j'espère que ce n'est pas l'avant-dernière, la dernière guerre, en 1941, si ma mémoire ne me traite pas, James Burnham et tout un milieu qui faisait le parallèle entre la bureaucratie soviétique et les méthodes très efficaces en gésine pour produire un armement efficace. Il a mis le doigt, ce James Burnham, sur ce qui se passe. The managerial revolution. Et moi, je mets un point d'interrogation. What is happening in the world ? Il m'était point final, lui. Et moi, je mets un point d'interrogation, parce que la question est toujours là. toujours, j'allais dire, en pleine croissance. Qu'est-ce qui se passe dans le monde ? Et donc, je suis frappé, parce que je me suis beaucoup intéressé à l'État en France, qui a dominé le continent par ses manières, qui est aujourd'hui un État évidé, devenu pratiquement inintelligible, et qui subit, sans comprendre ce qui lui arrive, je parle du système monumental qu'on appelle en France l'administration, sans préciser qu'il s'agit, très bien français, d'administration publique. On ne dit pas en français l'administration publique, on dit l'administration, on sait de quoi il s'agit. Bon, je ne vais pas entrer dans... d'entre deux commentaires qui me mettraient dans tous mes États, sur ce point. Parce que l'ignorance crasse, crasse, des milieux intellectuels au pouvoir, de la problématique du management, touche le fonds national français, comme il touche aussi au-delà, au-delà, bien sûr. Ce qui m'a beaucoup intéressé, j'avais suivi ça au fil des décennies, c'est que ce sont des managers américains qui ont réformé l'administration en France. Dans les années, disons, 60, la mode, c'était organisation et méthode. Dans tous les ministères, il y a eu des missions, organisation et méthode, qui ont servi à produire beaucoup de papiers, sans changer. C'est-à-dire, moi, ça m'est égal que les gens ne changent pas, changent ou ne changent pas. Ce qui m'importe, c'est l'intérêt ou la passion de comprendre, ou l'indolence, au contraire. Et ça a produit plutôt de l'indolence et ça a permis, sous prétexte d'organisation et méthode, d'enfanter des monstres administratifs que personne ne gouverne. Le type même, c'est l'éducation nationale. Connaissez-vous une entreprise, à part l'armée rouge, d'autres fois, qui gèrent plus d'un million d'employés ? Toutes ces raisons, à ces raisons, je laisse ça de côté. Mais, je vois aussi, je reviens à mon propos, sur le côté guerrier du management, je veux dire, à l'échelle internationale, le management est quelque chose qui se déploie comme une force de la nature. et que donc, d'après moi, il faut travailler à civiliser. À civiliser. Je remarque, je ne vais pas insister là-dessus, je remarque ce qui s'est passé dans l'administration française, c'est-à-dire, évidemment, qui affecte la pensée politique, si ça peut s'appeler une pensée aujourd'hui, quand a surgi, évidemment, dans les années 70, l'absorption, sans mécanique, l'absorption mécanique, de ce que vendaient les cabinets américains de l'époque, qui vendaient les méthodes élaborées par l'équipe McNamara gérant la guerre scientifique au Vietnam, dont on sait ce qu'elle a donné. Et ça a donné, c'était le PPBS, si j'ai une bonne mémoire, traduction française, la rationalisation des choix budgétaires. Et c'est arrivé en France comme un météorite qui frapperait la planète politico-administrative et il n'y a pas de pensée là-dessus. Aucune réflexion digne de ce nom. Voilà. C'est pourquoi je me réjouis beaucoup de l'atmosphère qui règne ici. Voilà ce que je voulais dire. Merci. 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 Merci beaucoup, beaucoup, cher Le Gendre. Alors, ce que je vous propose, on va tout de suite passer la parole à la salle, ce qui permettra aux uns et aux autres de rebondir sur vos questions, éventuellement pour compléter, marquer des signes d'accord ou de désaccord avec les autres intervenants. Je pense que c'est le plus efficace. Alors, la prime au moins timide, allez-y. Tiens. C'est tellement intéressant. donc rebondir... Ça marche ? Oui, voilà. Rebondir sur ce que je voulais dire qui est extrêmement riche. Un peu d'écriture. Je voudrais partir d'un concours de date. En 2002, j'étais en Russie et j'ai travaillé pour Auchan. C'était le 125e anniversaire de la fameuse conférence de Vladimir Solopjev sur la connaissance intégrale, 1877. Et en même temps, sortait en 2002 l'énorme dictionnaire philosophie mondiale du XXe siècle, dans lequel, page 648, 649 et 50, il y avait trois pages complètes sur Paul Ricoeur. Je suis en attendant ? Paul Ricoeur. Un Paul Ricoeur. Et donc, à ce moment-là, je me suis tourné vers un camarade à Chessé, son Excellence l'ambassadeur de France à Moscou, en lui demandant, Claude, que penses-tu du fait que l'on puisse rebondir là-dessus ? Sachant que nous, nous avons une population de Russes, en gros, 5 000 Russes qui viennent acheter chaque jour dans nos hypermarchés. Et me dit, soit simple, tu prends trois bons goûts. Ben, Paul Ricoeur, c'est une bonne idée, le but souvent, comme un autre, ou peut-être, effectivement, sur les questions de mémoire. Il m'a dit, écoute, moi, je pense à l'absolu, au logos, bien sûr, et à idée. Et je dis, pourquoi ? Il m'a dit, ben, c'est les moments russes, du point absolu, le voire idéal. Et si tu traduis, pour faire la matrice à neuf cases de Général Electric de 1973, eh bien, on va retrouver les temps, l'être et les sens. Et si on croise au milieu, dans la cinquième case, celle du milieu, je te conseille un mot. la force est longue. Parce que la représentation par rapport à la force est longue va te permettre de faire sortir chez l'île, critique en quinte, mais pas la première, pas la critique de la raison pratique, la critique de la faculté de jugement. Et à ce moment-là, ce sera effectivement le problème du moi, du soi, etc. Et c'est ce qu'on a fait. Et on l'a fait d'abord avec nos caissières. On a sous 50 caissières. En marketing, on a 200 personnes au département marketing. Marketing, ça veut dire acheter. Les acheteurs. Et ce qu'il fallait faire, c'était en fait demander aux gens du marketing de tourner dans les communautés, sachant que si vous êtes à la périphérie de Moscou, le gouverneur, c'est le dernier général qui commandait l'armée rouge en Afghanistan. Oui, mais le vice-gouverneur, c'est le fils du pop-man qui a été assassiné par le PPO. Et lorsqu'on est allé le voir, le gouverneur a dit écoutez des histoires de ce type-là. Voyez donc mon adjoint qui a grégé de philosophie et qui nous a renvoyés aux métropolites de Moscou. Et donc, on a gardé ces trois, après avoir testé ces trois mots, véritablement partir du mot absolu, mais cette fois-là, en déclinant les trois composantes de l'arme de Platon. Donc, on retrouve la messe au milieu, le sommat et donc, il est là. Et si vous prenez l'autre, vous allez retrouver d'une autre façon les manotes, tout ce qui émane et tout ce qui est là. Et au milieu, vous prenez Proclos. Et vous avez en fait, par ces biais-là, je vais m'arrêter là-dessus, la capacité de sortir le russe le plus connu qui s'appelle Soloviev, de le marier avec Ricœur en disséminant les pages qui sortaient de celui-là. C'est bien. Une autre question ? C'est parce que ça nous relancerait aussi vers la question que veut dire le mot religio ici. Ici. Parce que moi, je n'emploie plus le mot religion qui est un mot en fait juridique qui signifiait à chaque cité son culte chez Cicéron et les Grecs et qui, par le biais des premiers pères africains, tertulien et autres, est devenu le mot pour qualifier le christianisme. Et on vit sur ce mot qui, on ne peut pas traduire ça chez les autres. Et donc, moi, je remplace ce mot par la question de la problématique du fiduciaire. On tombe sur un mot acceptable sur toute la planète. Vous n'êtes... Est-ce qu'on rebondir là-dessus ? Hein ? Non, non. Non, non. Excuse-moi, mais c'est... Excusez-moi. Je préférais que ce soit pour que ce soit un apparté. J'ai une question de trois premiers intervenants, rapide, qui labore à Roland Reiter. il ne nous a pas dit s'il a perçu au final son amendement. C'est une question mythologique, mais pas tout à fait. Non, non, c'est pas mythologique. J'ai fondé qui s'appelle Science Humaine. Pour moi, le service client vient avec le client et les choses sont fondamentales. Et c'est un enjeu quand un client a perdu, a changé d'adresse, est en voyage, veut recevoir. C'est une question sensible. Le lien qu'un lecteur tient avec sa revue et qui n'est pas simplement en ne lui vend pas de l'information, mais la confiance qu'il y a dans les journalistes, la qualité d'information, toutes ces choses-là, ce qu'on... Donc, pour moi, c'est pas un détail de savoir si elle avait fait son travail. Et en tout cas, moi, c'est une anecdote que je vais rapporter immédiatement au service client de Science Humaine. Alors, la question, il y a une deuxième question pour Francis Sanchez. Alors, je ne connaissais pas, et j'avoue, Fiv, avant vous, pour moi, Fiv, c'était Figuard d'Affion Vitraux. Oui, vous avez raison, c'est un problème. Ce n'est pas une autre histoire qui sonne juste parce que le type, de toute façon, qui va voir sa femme pour lui dire la société est en train de couler mais on va quand même ne pas triquer la maison et on va la remplacer. Mais j'étais jeune à cette époque-là. En revanche, je n'ai pas bien compris dans l'argumentation. J'ai compris qu'il y avait heureusement à ce moment-là une renaissance des marchés asiatiques. Mais en même temps, quel est le lien entre justement la dynamique interne et la capacité de pouvoir répondre à ça ? L'innovation. Comment ? L'innovation. En fait, cette entreprise avait une force inouïe, c'est la qualité de ses ingénieurs. Et dans notre pays, on a des ingénieurs remarquables, mais vraiment remarquables. On n'en a pas toujours conscience. Et moi, je ne suis pas ingénieur. Et moi, ça m'a permis de comprendre. Mon prédécesseur était du corps des mines. Donc, je veux dire, on ne peut pas faire plus. Et il ne voyait pas aussi bien que moi, je crois, s'il m'écoute, il ne sera peut-être pas d'accord, mais il ne voyait pas le potentiel que représentait toute cette masse de connaissances accumulées, scientifiques, et qui était, bien sûr, qui trouvait sa racine dans l'histoire de ce groupe, qui avait vécu des hauts et des bas. Et pour moi, si vous voulez, quand on parle de l'usine du futur, pour moi, l'ingénieur français généraliste sera l'honnête homme du 21e siècle. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez, je ne sais pas qui parler de spécialisation, mais paradoxalement, il faut être capable de sortir de la spécialisation pour gérer les interfaces entre la mécanique, la thermique, tout ce qui est de la connaissance digitale. Tout ça, franchement, ce sont les ingénieurs français qui sont les mieux à même d'appréhender la complexité de ce monde. Et donc, c'est grâce à l'innovation que j'ai complètement... On ne faisait pas d'innovation. Aujourd'hui, on fait à peu près 3% de notre type d'affaires, mais de l'innovation pure, de la recherche pure, en s'appuyant, bien sûr, sur les grandes écoles, sur les universités, parce qu'on a énormément de potentiel. Et c'est ce qui a permis à cette société, on a 1 700 brevets, 1 700 brevets actifs. Et chaque année, là, on vient de déposer cette année 61 familles de brevets. On est le 28e déposant de brevets en France. Simplement, on fait... Les autres, ils font 20 milliards, 30 milliards, 40 milliards. Ça n'a rien à voir en termes de taille. Et voilà. Donc, ce qui nous a sauvés, c'est ces gens humbles qui, eux, continuaient quand même à faire leur travail dans une boîte qui était pourtant en permanence massacrée. Et c'est ce qui, sans doute, a rendu plus facile aussi la réussite de cette équipe. Voilà. Bon. Mais je disais en écoutant la Poste tout à l'heure qu'on a aussi beaucoup de chance parce que je suis... Cette entreprise est sur un des marchés qui, quand même, continue à progresser. Il y a une dynamique de succès. Il y a une dynamique qui est liée aussi à nos marchés qui se développent. Donc, c'est peut-être plus facile. Mais enfin, bon, il fallait y croire. Il y a une question à propos de la Poste. Mais maintenant, je rejoins. Donc, innovation technique et sociale en même temps. C'est ce que j'ai compris. Alors, à propos de la Poste, je suis très intéressé par votre expérience qui est difficile. On parle avec beaucoup de l'hérité de franchise. C'est quelque chose de réorganiser une voie de sublimation avec les enjeux. Vous montrez paradoxalement que cette première phase, finalement, elle s'est faite quand même d'un habituel. Mais vous avez quand même un des gens visionnaires qui cherchent à maintenir l'acquis social, enfin, plutôt, un dialogue social. C'est difficile. On a traversé des époques qui sont extrêmement difficiles. Bon, j'en paye un peu le prix, là aussi, en tant que dirigeant de rebus, parce que les montants de distribution de courrier de mon magazine ont aussi augmenté d'autant. Bon, mais je ne vous en veux pas parce que le modèle social est important. Par contre, il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est que si j'ai bien compris, on me dit aujourd'hui, paradoxalement, il y a une sorte de routinisation. Les grandes mutations sont faites, ce qui est dur, c'est l'adaptation quotidienne. Comme si finalement, l'identité, la confiance, la reconnaissance, c'était des grandes valeurs qui surgissaient dans les moments de crise, et puis dès lors que la routine, si j'ai bien compris, repensez-moi, alors de ce coup, on va prendre peut-être une fiche, peut-être des relations. Mais peut-être que j'ai pas bien interprété ce que vous disiez. ça m'inquiète toujours à ce qu'on me dit que je m'exprime avec beaucoup de franchises sur... Non, mais comment c'est pas mettre le temps ? C'est vrai que la transformation de la poste est une histoire formidable et réussie, je dois le dire vraiment. et simplement, comment bien répondre à votre question ? C'est pas vraiment la routine, parce que j'aime pas l'expression routine. Enfin, l'expression routine ne me plaît pas. C'est plutôt... Enfin, par analogie, voilà, il y a une période d'innovation, de rupture, et puis on est là plutôt dans l'amélioration continue. Et il ne faut pas, voilà, hiérarchiser les deux et cette amélioration continue, elle est très exigeante. Elle est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que pour mener un grand projet, si vous voulez, il faut effectivement avoir une très bonne équipe de projet. Enfin, bon, voilà, il faut que tout soit très bien pensé et qu'on arrive à entraîner tout le monde. Mais pour faire l'amélioration continue, il faut l'énergie de chacun. Il faut l'énergie de chacun. C'est un défi qui est d'une autre taille. Et ce que je vois pas qui est de doute dans ce que j'ai raconté, j'en profite effectivement, pour dire que, lorsque j'ai évoqué le modèle social et puis un peu ses limites, l'idée n'est pas de dire que, voilà, on fait table rase de ça et qu'on passe à quelque chose de différent. C'est pour reprendre la hiérarchie dans le domaine de la reconnaissance et passer d'un premier stade qui est plutôt de contraint à un deuxième stade qui est celui, effectivement, où, comment dire, les acteurs ont plus de place. ils ont plus de responsabilité, ils ont plus de possibilité d'action. Voilà. Donc, je pense que, au contraire, j'ai l'impression que ça suscite une vitalité, un besoin de responsabilité beaucoup plus fort parce que ce changement-là continue, il est à la portée de chacun d'une certaine manière. Chacun va y prendre, sans enjeuver les choses, mais chacun a envie d'être davantage considéré dans ce changement un peu continu. Merci. Une phrase sur ma réponse. Sur le livre. Pardon. Sur le journal. Parce que là... Le suspense est un souvenir. L'histoire est évidemment beaucoup plus affreuse que le récit que j'en ai fait. Et donc, je reçois une première fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois, une facture pour un abonnement d'un an de 2016 à 2017. Comment une organisation... Mais non, c'est ceux qui spéculent sur ta longévité intellectuelle. Je pense que c'est bien. C'est qu'ils n'ont pas les statistiques de la durée de vie du mari français. Ce n'est pas des statistiques, c'est ton cas. Ils ont voulu me faire payer donc un abonnement de 2016 à 2017. Trois fois. C'est vrai, je vous assure. Et je pense que quand je vais retourner dans ma maison en Ardèche, je vais trouver une pile d'exemplaires de mon quotidien quelque part dans mon journal. Une autre question. Monsieur Sanchez et Vallée, au fur et à mesure que les transformations que vous avez pilotées, quand je dis vous, je parle de l'équipe, vous avez le compte en fait. comment vos rites de manifestation d'identité et de l'attache, aussi bien ceux qui étaient construits ou ceux qui émergeaient spontanément de certains endroits, comment il évoluait justement au fur et à mesure que vos entreprises inspectives se transformaient ? C'est une bonne question. Le vrai défi pour nous tous, équipes de direction, management, c'est que plus on grossit, plus il est difficile d'être en permanence sur le terrain. Parce que, en fait, la transformation, la dynamique de succès, les mots, importants, les mots sont importants, même s'ils ne sont pas toujours précis, mais ce que vous faites passer et à partir du moment, encore une fois, où vous êtes cohérent avec ce que vous dites et vos actes. Encore une fois, l'exemplarité est fondamentale. En pleine crise, tout le monde est passé en classe éco. Je voyageais tout le temps en classe éco. J'étais crevé parce que faire ce que je fais en classe éco, mais je suis sorti de l'année épuisé. Pas que moi, tout le monde. Mais c'est vrai que les équipes dirigeantes, on va deux, trois jours en Chine, on revient, c'est encore plus dur. Mais il fallait le faire. Mais c'est être sur le terrain, il n'y a rien de mieux. Cette année, par exemple, on lance la marque FIB partout. Je suis allé partout dans le monde. Je me suis adressé à tous les employés, 8 000 personnes, je les ai tous vus. Le soir, ensuite, il y avait des cocktails. Je passais avec les salariés, y compris les ouvriers, y compris en Chine, avec un problème de communication. Nécessairement, tout ça a été transité par un interprète, enfin, une salarie de chez nous qui parlait la langue. Donc, si vous voulez, il faut porter le message. Mais plus en gros, c'est qu'il faut aller à la rencontre, il faut expliquer et il faut partager. Et partager, encore une fois, c'est partager. Le soir, j'arrive dans une ville, pour visiter une filiale, je vais avec les gens. Je dîne avec les équipes dirigeantes et puis le lendemain, je vois tous les salariés. Et j'explique le groupe, les résultats, où l'on va, ce que je voudrais que l'on fasse, l'usine du futur, ce que c'est, ce que j'espère que l'on va arriver. Mais, un, je vieillis, donc la folie que j'ai faite il y a 15 ans, je ne l'aurais peut-être pas faite, je ne la ferai peut-être pas aujourd'hui, vous voyez. Je pense que je n'irai pas voir ma femme pour lui dire en hypothèque. Donc, entre-temps, il y a eu 2008 qui m'a fait très peur. Mais si tu permets, c'est aussi qu'aujourd'hui, tu es plus riche probablement et que l'autre, tu es prêt à avoir de risque. Peut-être, peut-être. Tu as peut-être raison, tu as peut-être raison. Et la deuxième, la même chose, c'est que c'est de plus en plus exigeant et fatigant et que j'ai de plus en plus de mal à récupérer et que nous avons tous, parce qu'on y est tous, de plus en plus de mal à récupérer. Mais, 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 rien ne remplace le contact des hommes. Il n'y a rien. C'est fondamental. Parce que vous ne pouvez pas mentir dans la durée. Ça fait 15 ans. Vous ne pouvez pas mentir dans la durée. Ça vous rattrape. Mais j'ai de la chance. On est dans une boîte qui adresse des marchés qui croissent. Je ne sais pas comment on vit une crise, enfin une crise. Une transformation aussi radicale que la vôtre n'est pas facile à gérer. Ça, j'en suis sûr. Je n'ai pas été confronté à ce type de difficultés. Je crois peut-être comme une petite nuance. C'est que notre métier principal qui est le courrier est un métier de croissance. Comme effectivement il générait la majorité de la politique de faire du revenu, c'est effectivement quelque chose qui pose question. Les deux autres activités sur lesquelles nous sommes présents, la banque de détail, d'une part, et puis l'assurance et puis le colis domestique et international sur le marché en croissance. Mais ce sont des métiers tellement différents que je pense que ça ne doit pas être facile d'arriver à mobiliser. Enfin, je m'en sentirais incapable. de mobiliser des ingénieurs partout dans le monde qui réfléchissent aux nouveaux matériaux, à la façon de faire fonctionner. Ça, c'est facile. Enfin, il faut fixer le cap. Tout le monde travaille sur réfléchir à l'usine du futur, au nouveau procédé, à la manière d'utiliser de nouvelles technologies, à la façon d'ailleurs, et on se pose la question de justement comment associer l'évolution de nos organisations managériales à ce type d'enjeux. Mais on est dans un même métier. Je vais vous interrompre parce que je ne veux pas que vous me lanciez tous les deux dans un échange. Tu as raison, Bernard. Non, mais simplement pour dire que une, comment dirais-je, nos métiers sont effectivement assez différents, vous l'avez compris. Il y a quand même quelque chose qui fait aujourd'hui très d'union, c'est que ces métiers ont tous affaire avec la proximité. Puisque lorsqu'on délivre un colis, la valeur, c'est beaucoup être capable de le délivrer vraiment. C'est-à-dire lorsque le consommateur est là, de revenir, etc. Il y a une cohérence dans la conférence. On est parti du cas de Roland-Ether sur la livraison du colis. Exactement. Et moi, sur l'affaire des... Et donc, de là, ce qui fait un peu le lien maintenant, c'est le e-commerce et le rôle qu'on peut jouer aussi dans toute cette chaîne où il y a à la fois du financement. Enfin, c'est une seule chose qu'on peut faire et qu'il faut en transversalité et qui réduit un petit peu la difficulté. Sur les rites, moi, ça me permet aussi de réagir à votre remarque qui forcément, moi qui suis très pongé là-dedans, me fait réagir sur le terme ressource humaine. Vous voyez ? Qui est effectivement quelque chose de... Je vais le faire de manière un peu pratique. parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls, bien sûr, c'est quelque chose qu'on observe en fait dans beaucoup d'entreprises pour des tas de raisons. Nous, on a fait le constat qu'effectivement, nos professionnels RH, donc, dits de terrain, ils n'étaient plus tellement sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils étaient en fait devenus un petit peu des gestionnaires de processus. Et ces processus, c'est de gérer effectivement ces ressources d'une certaine manière. Et forcément, une entreprise comme la nôtre, énorme, de main-d'oeuvre, confrontée à des difficultés, enfin, des transformations profondes, etc., c'est une question qui est centrale. Nous, c'est une entreprise de personnes, précisément. Et alors, donc, voilà concrètement ce que l'on a fait pour adapter le rythme. C'est que, c'est pratique, on a redéployé des RH de proximité. Et pour bien nous faire comprendre auprès de ces RH dits de proximité, il y en a un millier qui, donc maintenant, quadrillent la totalité de la poste. Et chaque postier sait exactement quelle personne il peut contacter en permanence. Ça paraît simple, mais c'est quelque chose de très important. Bon. Pour être tout à fait clair, on leur a dit, écoutez, voilà, vous avez vos activités de gestion de proximité. Et là, vous êtes le maillon, enfin, le dernier maillon de la chaîne de gestion des processus. Pas en formation, voilà, c'est bon. Mais à côté de ça, vous allez avoir un job de relations RH de proximité. Et on en revient un petit peu de sa manière aux relations humaines, effectivement. Et on l'a formalisé comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont un job de gestion RH de proximité, un job de relations RH de proximité. Et ce que je voulais dire, c'est que, donc, moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est quand on leur dit, écoutez, allez, soyez proactifs, allez au-devant de vos clients qui sont des salariés pour anticiper leur demande, pour être sûr que ceux qui n'expriment pas un besoin soient, puissent être écoutés parce que c'est ça l'enjeu. Eh bien, il faut les former parce que c'est pas quelque chose qui est si simple que ça. Et c'est un énorme paradoxe pour moi, c'est-à-dire que dans ce métier-là, qu'on réapprend à être en conversation, en quelque sorte, avec les personnes. Je dis ça, mais en même temps, le fait de mettre ça en place a suscité, chez ces mille-héragés de proximité, un vrai enthousiasme d'être, de réinvestir cette dimension-là, humaine, de contact, voilà. Merci. Une dernière question, peut-être, pour qu'on tienne les horaires. La conversation. C'est exactement. Tout d'un coup, ça marche, oui, alors c'est la dernière. j'apprends parce que c'est la dernière. Alors je m'appelle Céline-Bouinette Barcate et j'ai deux questions. Ah, deux, allez. J'ai une question depuis longtemps. Donc la première, une question que Pierre Lejean m'a mis un peu, si j'ose dire, et puis dans le temps, en parlant du management, il est qualifié, il est en management guerrier. Deux ? Guerrier. Guerrier. Alors, la question, c'est... Il a parlé de la guerre, de la concurrence mondiale. Et pendant longtemps, il nous a semblé que c'était à l'intérieur des entreprises qu'il y avait. Pendant longtemps, il nous a semblé. C'est peut-être une vue de l'esprit chez moi et qu'il n'y a pas eu de contradiction. Qui sait ? Mais si on l'a eu historiquement, que sont devenues ces contradictions ? Où sont-elles passées ? Où sont-elles vraiment disparues ? Ou bien tout ce dont on parle, les dépressions, les suicides, etc., ne sont pas un effet de contradiction qui ne se voit plus ? C'est-à-dire que la guerre pourrait être encore là et il faudrait la repérer. Ce qui permettrait d'ailleurs de donner du corps à ce qu'a dit le bien-être. Il s'agit de la capacité du mal. Que ce ne soit pas juste une notion qu'on traite, mais l'enracinée dans des contradictions. Deuxième question, ou moitié de question, concerne les ingénieurs. Peut-être l'interface des ingénieurs, des salariés, des travailleurs qui ne sont pas ingénieurs, et qui produisent un trésor d'ingéniosité pour que la qualité soit là. Le management, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, chez vous, ça a l'air de marcher très bien. Mais d'une manière générale, peut-être que c'est une question pour Roland, le management d'une manière générale, qu'est-ce qu'il fait précisément pour que la dimension de l'activité du travail, comme dirait les abonnements, soit encore présente ? Ce qui disparaît de plus en plus et fait que la notion d'aliénation de ce vieux marque pourrait être encore pertinente aujourd'hui. Alors, je vais essayer de répondre. D'abord, effectivement, il ne faut pas être naïf, on est dans un monde très concurrentiel. Et donc, les énergies positives de l'entreprise sont tournées pour prendre des parts de marché et se battre sur des marchés mondiaux. Il ne faut pas... Et pour ça, il y en a des atouts, encore une fois, je répète, qui permettent, quand on est capable de différencier une offre, d'être dans une situation avantageuse pour réussir cette guerre. Et a fortiori, quand on s'est organisé en unité, agile, je dirais, parce que de taille humaine à taille humaine, les gens s'identifient à l'entreprise. C'est peut-être plus facile que quand on est dans un très grand groupe. Donc, bon. Après, comment... Même dans une entreprise qui fonctionne, c'est sûr que ça ne fonctionne pas parfaitement partout. D'ailleurs, nous, on fait... Et c'est organisé par les syndicats du groupe. On fait une enquête de satisfaction tous les trois ans. Et là, je l'ai amenée... J'avais perdu de vue, puisqu'on la relance cette année. Mais par exemple, 85% des salariés français, donc il y a quand même 1 200 ouvriers, expriment un fort attachement à leur entreprise. Et tout d'un coup, je vois qu'il n'y en a que 66% en Chine. 99% en Inde. C'est bizarre. Il y a 82% des gens qui ont répondu à l'enquête. Encore une fois, c'est un questionnaire qui est élaboré avec les syndicats français. 95% au UK, 94% aux Etats-Unis. Bon, alors il y a deux chiffres qui me choquent. 99% en Inde, 66% en Chine. 66% en Chine, il faut qu'on creuse. Il faut qu'on comprenne. Bon, alors derrière, il y a des plans d'action. En fonction des résultats de ces enquêtes, on lance des plans d'action et on verra lors de la prochaine... Mais donc, il y a quand même des moyens de suivre le plaisir qu'il y a de nos salariés à travailler dans l'entreprise. Je lisais ce matin dans l'avion, et je te le disais tout à l'heure, alors ça vous paraît, vous qui parlez de concepts physiosophiques, l'équipe. Et dans l'équipe, j'ai lu l'interview d'un joueur de foot qui s'appelle Toulalan. Alors vous ne connaissez pas, sans doute. Mais Toulalan, c'était un de ceux qui faisaient partie des révolutionnaires à Naïsna, en 2010, en Afrique du Sud. Et qui est probablement le seul à avoir pris conscience de la portée, du sens de ce geste et qui refuse depuis de jouer à l'équipe de France et qui dit, mais je n'avais déjà plus de plaisir en Afrique du Sud parce qu'on ne travaillait pas en équipe. Et je n'ai plus de plaisir à jouer au football et a fortiori dans une équipe quelconque. Je n'ai plus de plaisir. J'en ai eu après la Coupe du Monde. Je me suis refait une santé en Espagne, à Malaga. Et je suis revenu en France et je suis malheureux. Et donc je vais arrêter. Et Deschamps m'a appelé pour que je participe à la nouvelle aventure au Brésil. Et je n'y allais pas. Et je n'y suis pas allé. Et en fait, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que même pour un joueur de foot, vous vous exprimez, vous vous donnez pleinement, vous donnez du sens à ce que vous faites quand vous y trouvez du plaisir. Le plaisir et l'intérêt que l'on apporte au travail que l'on fait au quotidien est fondamental. Alors, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas des risques à ce qu'il n'y ait pas du plaisir et de l'intérêt et de la prise de conscience de ce qu'on peut apporter. Mais c'est notre travail, notre rôle, à nous tous, au RHOD, à faire en sorte qu'effectivement, les gens aient du plaisir et quand ils ne l'ont pas de comprendre pourquoi. Donc, de mettre en place des moyens, des moyens qui permettent de faire remonter ces signophènes. Alors, c'est plus facile dans un groupe organisé en petites entités et de taille, enfin, petite taille par rapport à ces géants. Mais même dans les groupes géants, je crois que c'est possible. Mais il faut effectivement être sur le terrain, être vigilant, mettre en place des lieux de dialogue et pas simplement les lieux organisés comme le CHSCT en France ou le comité d'entreprise. Non, d'autres lieux de dialogue qui dépassent le cadre, justement, de ces lieux organisés. Et on essaie de le faire. Encore une fois, le monde n'est pas idéal, mais l'entreprise, on fait, les entreprises ont conscience que de toute façon, la réussite, la performance économique elle va de pair à la performance sociale. Ça joue. Ça, on en est tous convaincus. Et s'il y a des dirigeants qui n'ont pas compris ça, leur entreprise, elle ira dans le mur. Ça, je vous le garantis. Donc, c'est fondamental d'arriver à faire adhérer. Non, mais Roland a été interpellé sur son sujet de prédilection dont il me plaisanterait entre lui et moi. La lutte des classes. Alors, je voudrais t'entendre. La lutte des classes. Non, non, ça va. Je termine là-dessus. Ça, c'est la fin. C'est la dernière page ou les deux dernières pages du parcours de la reconnaissance de Ricœur où il aborde ce sujet de l'asymétrie. Et pour nous, en entreprise, le problème est simple. L'asymétrie, elle est consubstantielle. Et donc, à partir du moment où vous tenez un discours de promesse, n'est-ce pas, où vous êtes dans une situation tragique, mais difficile, qui est que vous êtes à la fois garant de ce que vous dites et partie prenante puisque vous avez, comme Olivier l'a rappelé tout à l'heure, l'extraordinaire pouvoir de revenir sur votre discours, sur vos promesses, sur vos engagements et de trahir votre propre parole. Vous pouvez le faire parce que vous disposez de l'autorité formelle pour ça. Et donc, vous êtes dans une position de tiers garant tout en étant à la fois partie prenante. Et Ricœur ne donne évidemment pas de solution. Il laisse entendre que si vous avez décidé de faire ça, de donner une promesse, eh bien, vous êtes engagé par cette promesse et que si vous la trahissez, eh bien, c'est toute la confiance et c'est tout le don contre don aussi qui s'effondre. Nul n'est obligé de donner des promesses en entreprise. C'est-à-dire, vous pouvez parfaitement gérer une entreprise avec le premier niveau qui est le donnant-donnant et prendre Crozier comme Brévière. Et puis, vous pouvez aller plus loin et puis parler de don contre don et pas encore d'agaper. Et puis, vous pouvez lire Olivier et puis parler d'identification où je pense Pierre Dejeune sera d'accord avec moi. L'entreprise, c'est un endroit d'investissement libidinal. de la lutte des classes à l'enjeu libidinal des entreprises. On va s'arrêter là. Je voudrais vous dire merci à tous les gens qui ont participé à cette table ronde, à ces échanges. Je voudrais vous dire merci d'abord parce que vous avez été très brillant, que ce soit dans le registre managérial ou dans le registre plus intellectuel, dans tous les cas très enrichissant. Je voudrais surtout vous dire merci parce que pour le professeur de gestion que je suis, vous m'avez boosté comme on dit aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous savez, le grand problème des professeurs de gestion, c'est que quelques personnes qui ne nous aiment pas, ça rejoint ce que vous dites, nous demandent régulièrement mais qu'est-ce que tu peux enseigner quand tu dis que tu es prof de gestion ? Et beaucoup de gens nous disent mais prof de gestion, finalement, qu'est-ce que vous faites ? Alors, quand en plus on leur explique qu'on forme les élèves en trois ans, ils se disent qu'on doit répéter souvent quand même parce que pour eux c'est du bon sens en barre comme l'un d'entre eux me l'a dit. Et donc, merci beaucoup à la fois pour cet échange entre la dimension pratique, pragmatique et puis en même temps cet éclairage ou cet approfondissement théorique. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui est, pour un professeur de gestion, je pense que c'est quelque chose de très important. Par rapport à ce que vous avez dit sur la lutte des classes, ça a été évoqué tout à l'heure, il faut vraiment que les uns et les autres on se promette de lire les plus grands philosophes vivants ou moins vivants, c'est-à-dire que c'est vraiment des choses très importantes. ça a été évoqué à travers Anna Arendt et il y a un concept très très fort chez Anna Arendt c'est le concept de natalité et en t'écoutant tout à l'heure sur le développement et sur le développement stratégique, je pense qu'il y a beaucoup d'éclairages philosophiques sur ce concept de natalité qu'on retrouve chez Anna Arendt et de même on en a à peine, enfin on l'a évoqué mais il y a cette question de la promesse et du pardon aussi chez Anna Arendt qui sont je crois des grands sujets philosophiques pour le monde de l'entreprise et pour la prochaine table ronde. Alors je vais faire trois pages de publicité quand même, certaines ont été faites mais je vais les refaire alors c'est pas pour nos bouquins à Roland et à moi, le premier c'est si vous le trouvez c'est sûrement devenu une pièce de collection il faut que vous lisiez le numéro spécial d'Esprit qui doit dater des années 90 peut-être même un peu avant qui est un 80 sur Ricoeur il y en a un sur un colloque je crois que c'est 88 j'ai beaucoup bossé sur le truc j'espère que vous l'avez encore en stock mais c'est ça c'est un point très important il faut lire le tour du monde des concepts ça c'est aussi un grand comme littérature et la troisième page de publicité c'est vous m'avez promis une anecdote et donc voilà c'est une très belle fin pour un colloque intéressant l'anecdote est la suivante c'est à cause du mot discrétionnaire ce qui m'a rappelé une petite fête qui remonte à plusieurs décennies je prêtais la main à un ami qui vendait du conseil son activité consistait à travailler les offres d'emploi et à sélectionner des candidats pour les présenter ensuite aux responsables qui allaient prendre la décision de recruter deux, trois, quatre personnes et ils en présentaient disons une vingtaine alors le jour où la vingtaine de personnes se sont présentées dans le bureau de celui qui devait prendre la décision celui-ci est sorti de son bureau au petit matin ça se passait vers 8h et a dit simplement quels sont ceux parmi vous qui fument les fumeurs ont levé la main et il a répondu vous pouvez disposer donc il lui restait 4, 5 personnes il a fait ensuite son choix voilà c'est ça l'anecdote la définition de discrétion merci 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 merci